Bon matin, Doc. Steve, bon matin. On a deux histoires encore qui touchent l'Église ce matin. Il y a hier le cardinal australien George Pell, numéro 3 du Vatican, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs, condamné dans une affaire de pédophilie. Dans le coin, on a deux religieux qui ne sont pas coupables encore, mais qui enseignent au Collège Notre-Dame des Servites d'Aeuscliffe qui font l'objet d'accusations criminelles qui auraient posé des gestes à caractère sexuel dans les années 60 et 70 sur des jeunes, des jeunes mineurs évidemment, à qui ils enseignaient. C'est quoi le problème de l'Église, d'après vous? Je sais que vous n'êtes pas un fervent croyant. On comprend que vous et l'Église, ça fait deux. Mais pourquoi il y a tant d'histoires de pédophilie et d'agression sexuelle à l'intérieur des murs de l'Église? Avez-vous une théorie là-dessus? Bien oui. C'est très simple. Dès que quelqu'un avait un attrait vers les enfants, qu'elles étaient à l'époque les plus grandes concentrations d'enfants non surveillés. Prends l'exemple d'un loup avec une bergerie. Il n'y a pas de berger. Le loup devient le berger. Mais il n'y avait pas besoin d'avoir de berger, Doc, parce qu'ils étaient guidés par le Saint-Père. Oui, il était bien guidé. Alors, il y a eu beaucoup de chantage aussi. J'ai l'impression qu'il y a deux phénomènes qui se sont passés avec l'Église catholique. Dans un premier temps, un grand rassemblement d'homosexuels, à l'époque, est infiltré par beaucoup d'hommes pédophiles. Alors, et j'ai l'impression qu'ils se faisaient chanter mutuellement. Parce que l'homosexualité était très mal vue, n'était pas acceptée socialement. Ça, c'est vrai, puis encore plus mal vu à l'intérieur de l'Église. Oui. Alors, j'ai l'impression que tu fermes les yeux... Si tu me dénonces, je vais te dénoncer, puis ça se peut. Oui. Alors, tu fermes les yeux sur ce que je fais, et je ne te dénonce pas dans ce que je soupçonne. Il y a quelque chose de très malsain qui s'est produit sur une grande échelle. Mais vous êtes peut-être pile... C'est un livre... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre Sodoma. C'est Frédéric Martel. Oui, Sodoma, oui. Oui, c'est pas mal sa théorie sur le Vatican. C'est pas mal la théorie qui est avancée. C'est de dire cette espèce de culture du silence. Est-ce qu'elle pourrait être liée en partie... Puis là, je ne dis pas que l'abstinence mène à la pédophilie. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça pour en tout. Mais cette espèce de culte de l'abstinence qui était poussée à l'intérieur de l'Église, qui faisait que, peu importe la relation sexuelle que tu avais, qu'elle soit consentante, hétérosexuelle, homosexuelle, pédophile dans ces cas-là, évidemment, c'était tabou. Donc, c'était évidemment interdit. Puis donc, peut-être s'amenait au chantage, comme vous l'avez mentionné. Bien, peut-être qu'il y avait un message là-dedans, un message négatif ou un message véreux, qui était, écoute, les homosexuels n'aiment pas tellement se marier. Puis ils vont se marier. Pourquoi un homme homosexuel se marie? Pour ne pas que son homosexualité ne soit connue. Alors, fut un temps au Québec où à peu près tous les homosexuels étaient mariés. C'est vrai. pour camoufler leur homosexualité. Parce que c'était socialement mal vu et socialement dénigré, dans bien des cas. Bien, pour camoufler l'homosexualité de un, mais aussi pour suivre l'espèce de moule de l'époque. Si on recule quelques décennies en arrière, tu avais une femme, tu avais des enfants, puis c'était comme ça. Oui. Et si tu n'étais pas attiré vers ça, il y avait une alternative socialement louangée. Oui, la prêtrise. qui était de devenir la prêtrise. Ben oui. Et ça engendrait aussi quand même plusieurs enfants, on s'entend, d'hommes qui en réalité se cachaient d'une homosexualité. Oui. Et il y avait aussi des hommes hétéros là-dedans, qui croyaient dans la gauche. Ben oui, c'est sûr. Alors, il y avait des hommes hétéros. Mais, compte tenu de leurs règles, ils se sont ramassés un grand groupe d'homosexuels et infiltrés par autant de pédophiles. Par autant d'hommes pédophiles. Oui, votre histoire, ça tient. L'abstinence mur à mur, parce que pour certains, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui n'ont pas de libido, qui n'en cherchent pas. Ben oui. C'est une bonne chose. Mais mur à mur comme ça, c'est pas un peu curieux comme idée à la base. Ben, ça dépend de la force de la libido. Oui. Puis c'était une drôle... C'était une drôle d'opposition. Écoute, chez les protestants, les Anglicans... Ça se marie. Les pasteurs se marient, ont des familles. Puis est-ce que leur religion va mieux à cause ou grâce à ça? Je n'en ai aucune idée. On va peut-être leur demander. Vous en avez dans votre coin, vous en avez des Anglicans. Ça fait, ça fait. Alors, demandez-leur qu'est-ce qui... Parce que vous vous rappelez, la prétention de l'Église, c'est toujours la même, c'est de dire que l'homme, ça lui prend toute sa concentration et toute sa tête pour le dogme. Il ne pouvait pas se laisser distraire par une famille et une femme. C'était ça, l'idée, là. Non, c'est insignifiant, ça. Mais c'est ça qu'on avançait, là. Oui, oui. Des insignifiances avec l'Église catholique, il n'y en a eu rien qu'en masse. Et certains hommes étaient brillants. Ah oui. avaient des belles personnalités et ce qui explique que le cardinal australien, numéro 3 du Vatican, est un pédophile et le numéro 3 du Vatican, un homme extrêmement influent. Alors, il est bien important de se rappeler que les pédophiles sont souvent des messieurs bien, des hommes aux apparences sociales irréprochables, intelligents, bien socialisés, réussites, influents, argentés, alouettes. C'est une bonne mention que vous faites, là, parce que souvent, les gens se font une image d'un crotté, là. Tu sais, c'est une taire que cette personne-là a, mais elle peut avoir plein d'autres qualités aussi. Oui, oui, oui. Chez les hommes pédophiles, on ne peut pas identifier, d'après moi, la tare, la déviation sexuelle par l'apparence. OK. Il n'y a pas grand-chose qui donne un signe. Ah non, 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 il n'y a rien qui paraît. Mais au contraire, au contraire, et devenez suspicieux face aux hommes qui aiment beaucoup les enfants. Devenez suspicieux face aux hommes qui aiment beaucoup les petits-enfants, puis qui vont passer des heures et des heures à jouer avec les petits-enfants. C'est pas tout à fait normal. On va retenir votre conseil, Doc. Ce matin, votre sujet, la solitude, vous la fuyez ou vous la recherchez? Oui. Puis si vous la fuyez, pourquoi? Puis si vous la recherchez, pourquoi? Oui. Hein? Ah oui, oui, on va voir, on va explorer un champ, peu exploré. Oui, puis en même temps... Mais souvent, souvent dénoncé ou souvent allégué. Oui, puis la business de la solitude, d'après moi, elle va bien, Doc. Je ne pense pas que... J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus seuls. Malgré la proximité des réseaux sociaux et tout et tout. Je ne le sais pas. Non, mais on va voir. On va poser la question. Oui. Con plaisir de m'occuper, Doc. Oui, oui, tout à fait. Merci, eu plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada